Going live ! Going live ! C'est parti ! Je vais peut-être aller chercher une pièce aujourd'hui. Allo ! Allo ! Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça marche ? Allo ! Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat pour voir si ça marche ? Je vais peut-être le lancer aussi sur les... Yeah ! Bienvenue pour ce troisième live. Ça avance petit à petit. Donc voilà, donc attendons que je fais un petit truc sur Twitter. Voilà, donc vous avez le sujet de la première question du premier quiz. Bonjour à tous et bienvenue. Donc le premier quiz s'apporte sur... voilà, on imagine que... je vais chercher une pièce... Je vais chercher une petite pièce, une pièce suisse de 5 francs. C'est des pièces assez grosses. Ça sera peut-être visible à la caméra. Et bon, imaginons que je la lance comme ça et là, ça tombe sur pile. Et je la lance à nouveau, ça tombe à nouveau sur pile. Et je la lance à nouveau et ça tombe à nouveau sur pile. Et ainsi de suite, 10 fois de suite. La question c'est, lorsque je lancerai une onzième fois, est-ce qu'au onzième lancé, la pièce aura plus de chances de tomber sur face que sur pile ? Voilà. Et pour répondre à cette question, donc on va faire des quiz bayésiens comme à chaque fois dans ces lives. Donc vous allez sur la page bit.ly-sash-s4alive3-q1, avec des tirs en bas, des underscores entre chacun des trucs. Et vous devriez tomber sur un Google Form où je vous demande de répondre entre 0 et 10. Donc 0, c'est que vous êtes absolument sûr que la réponse à cette question est non. 10, c'est que vous êtes absolument sûr que la réponse à cette question est oui. Et si vous répondez 5, c'est que vous êtes dans un état d'incertitude maximale. Si vous répondez 6, 7, c'est que vous penchez plutôt d'un côté, en l'occurrence du côté du oui. Si vous répondez 2 ou 3, c'est que vous penchez pas mal du côté du non. Et pour voir comment ce sera noté, j'expliquerai ça après. Vous pouvez aller voir directement sur le lien bit.ly-sash-scorebase qui est d'ailleurs pas à jour. Il faudrait que je mette à jour un peu mes liens bit.ly. Mais ça vous donne une idée, en gros, si vous penchez un peu du bon côté, même pas mal, enfin si vous penchez du bon côté, vous marquez déjà beaucoup de points. Si vous penchez à... Imaginons que la réponse soit oui et que vous êtes à 8 ou 9, vous marquez déjà, je sais plus c'est quoi exactement, mais 8 ou 9 points sur 10, vous êtes déjà très 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 bon comme... En revanche, si vous dites 8 ou 9 et que la réponse est non, c'est-à-dire que si vous penchez pas mal du mauvais côté, à ce moment-là, vous avez une énorme pénalité. Et enfin, ça va être dans les moins 30, ça fait très 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 mal. Et du coup, il vaut mieux bien juger de son incertitude. Et si jamais vous vous trompez souvent comme ça, ça peut faire en sorte que même si vous penchez régulièrement du bon côté, le fait de vous tromper à ce point, ça peut donner lieu à des scores très négatifs en moyenne. Et malheureusement, sur les deux quiz et sur les deux lives précédents, bon, il y a un peu un débat sur le premier live pour savoir, il y a une question sur laquelle je me suis trompé, bon, voilà. Mais sur le deuxième live, c'était assez net que vous aviez fini dans le négatif, c'est-à-dire moins bien que quelqu'un qui répondrait à chaque fois « je ne sais absolument pas » en moyenne. Donc, prenez le temps de bien juger votre degré d'incertitude. Si déjà vous pouvez progresser en ces termes, ce sera déjà une victoire pour moi, j'ai envie de dire. Parce que apprendre à mieux raisonner de façon bayésienne, mieux réfléchir en termes de probabilité, c'est aussi ça. C'est aussi être capable de mesurer à quel point on est sûr de soi. Bon, bref. Je fais un blabla le temps que tout le monde réfléchisse un peu à la question et réponde à la question. Alors, bizarrement, YouTube me dit que vous êtes 68 en ce moment, ce qui est bizarre puisqu'il y a déjà 78 réponses. YouTube, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il n'est pas très à jour. Bon, en tout cas, 84 réponses. Ça, c'est bizarre ça. Les statistiques YouTube sont vraiment pas... À moins qu'il y ait 10 d'entre vous qui... Ça, c'est bizarre. Le compteur est bloqué à ce moment-là. Tu peux peut-être réactualiser la page. Peut-être que YouTube est en train d'être fatigué. Ouais, vous avez 239. Ouais, ça, c'est bizarre ce que fait YouTube. Bref. Ouais, ça, remise à jour. 236, c'est mieux. Du coup, on peut peut-être atteindre des 100 réponses quand même. C'est la première question. C'est plus dur vers la fin. En ce moment, les gens sont moins attentifs. Normalement, pas la première question. On peut-être attendre des 100 réponses. On en est à 96. Donc, on n'est pas loin. Et paf, on a atteint les 100 réponses. Et du coup, voilà le graphe de vos réponses. Donc, assez clairement, vous penchez très largement en faveur du non. Et donc, la moyenne est... Alors, on m'a dit de prendre la médiane plutôt que la moyenne. Je pense que je vais prendre la médiane plutôt que la moyenne. Mais ça reste tout aussi dur à estimer comme ça à la louche. Mais heureusement, j'ai pas mis en place tout le truc. Ça prend un peu trop de temps et c'est un peu galère à faire. Ça serait bien qu'il y ait des applications pour faire ça. Mais bon, je suis toujours en train de demander du travail bénévole de la part d'autres gens. En tout cas, la médiane, il y a 71 personnes qui... 72 maintenant qui ont répondu 0 sur 115 réponses. Donc, la médiane est clairement à 0. Donc, vous avez répondu 0 à cette question. Alors, je peux agrandir un petit peu pour mieux voir. Et donc, ça, on peut voir au niveau des scores. Donc, ça, c'est le fichier modifié. Donc, c'est pas celui sur lequel vous tombez si vous suivez le lien, mais il faudrait que je le mette quelque part. Mais en tout cas, ce fichier score, il montre les scores. Donc, R ici, c'est votre réponse. Vous avez répondu 0. R égale 0. Donc, si la réponse est fausse, en fait, ça correspond à cette courbe-là. Si la réponse est fausse et vous avez répondu 5, vous marquez 0 points. Sinon, vous tombez à moins 30. Donc, par contre, si la réponse est... Donc, si la réponse est vraie, du coup, vous marquez moins 30 points. Mais si la réponse est fausse, vous marquez plus 10 points. Et la réponse à cette question est fausse. Donc, félicitations. Vous commencez par un plus 10. Ça commence bien. 10 à la première question. Et... Alors, pourquoi est-ce que la réponse est fausse ? Alors, je vais peut-être... En fait, c'est pas si évident. C'est pas si évident que la réponse serait clairement fausse. Mais il se trouve que l'hypothèse que l'on fait souvent et qui marche très très bien en pratique, c'est de dire que chacun des lancés va être indépendant. Ça veut dire que chacun lancé va être aléatoire, va être le fruit du hasard. Mais ce hasard ne dépend pas des lancés précédents. Et ça, si on y réfléchit un petit peu d'un point de vue philosophique, ça peut paraître assez étrange. Surtout si on se dit que le monde est totalement déterministe, comme le pensait Laplace. Mais il se trouve que c'est une hypothèse qui marche bien en pratique et on a tendance à l'adopter. Alors, pour des raisons un peu payésiennes, en fait, la réponse... En tout cas, suggérée par Laplace, c'est que la réponse serait peut-être même l'inverse. C'est-à-dire que si la pièce est tombée dix fois de plus sur pile, alors au prochain lancé, elle a plus de chances de tomber sur pile que sur face. Pourquoi ? Parce que, intuitivement, c'est parce qu'elle pourrait être biaisée. Et peut-être qu'en prenant en compte ce biais de la pièce, si vous deviez parier, si en pratique vous deviez parier sur une pièce qui est tombée dix fois sur pile, pour le prochain lancé, si vous n'en savez pas plus, et s'il n'y a pas de piège, et s'il n'y a pas de magicien, tout ça, probablement parier pile sur le onzième lancé est le meilleur pari. Mais mon stade, c'est des notions un peu biaisiennes de mise à jour de nos crédences. Aujourd'hui, la question à laquelle on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant s'il n'y a pas de mise à jour de la crédence, que la probabilité qu'une pièce tombe sur pile est toujours égale à un demi, indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé. Et ce qui est assez bizarre, c'est que vous avez sans doute entendu parler de la loi des grands nombres, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est le sujet de cette vidéo, de ce live. Et la loi des grands nombres, elle nous dit que, ok, au prochain lancé, elle ne tombera pas sur... Enfin, ce sera indépendant. C'est vraiment l'hypothèse de la loi des grands nombres, c'est que, en tout cas telle qu'elle a été formalisée ensuite. J'ai vu que je n'ai pas regardé toute l'histoire, mais j'imagine que, historiquement, la loi des grands nombres a été inventée avant qu'elle a été formalisée, et peut-être qu'elle a été inventée avant qu'il y ait eu ce formalisme, et même la notion d'indépendance. Enfin, je ne sais pas trop les détails, pour le coup. Mais, en tout cas, lorsque Pascal est fermé, on commence à formaliser un peu la question. Ce qu'ils ont supposé, c'est qu'il y avait vraiment indépendance, et que, du coup, le prochain lancé était, par hypothèse, indépendant des lancés suivants. Et le truc très surprenant, c'est que même en supposant cela, même en supposant qu'il n'y ait pas d'effet de compensation, il se trouve que le nombre moyen de piles va tendre vers la moitié des lancés. La moitié des lancés, in fine, sera des lancés piles. Et on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose de contradictoire, ici. On peut avoir l'impression que je dis, d'un côté, qu'il n'y a pas d'effet de retour à la moyenne, et que, d'un autre côté, il y a un retour à la moyenne. Aujourd'hui, le but, c'est de clarifier tout cela, et de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'on répète des expériences indépendantes qui ont la même probabilité. Ce n'est peut-être le cas où elles n'ont pas forcément la même probabilité, mais, au moins, lorsque les trucs sont indépendants, il se trouve qu'on peut dire beaucoup de choses sur la moyenne de ce qui émerge, et c'est vraiment là le cœur de la loi des grands nombres. En tout cas, l'idée selon laquelle, après dix piles, la pièce a plus de chances de tomber surface, c'est ce qu'on appelle le sophisme du parieur, et c'est quelque chose qui ressort fréquemment, et ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens contre qui il est possible de gagner de l'argent, en tout cas si on cherche à gagner de l'argent, en jouant sur ce sophisme. En fait, c'est un peu un biais qu'on a intuitivement, que beaucoup de gens, en tout cas, ont intuitivement, et comme tout biais, il peut être exploité, et comme souvent c'est lié à des jeux d'argent, c'est quelque chose qui peut être exploité. Donc voilà, si quelqu'un est très sûr de lui, s'il a l'air de mal réfléchir et qu'il dit « Oh ça, ça fait dix fois de suite que ça tourne sur pile, la prochaine va tourner sur face », c'est peut-être le moment de parier contre lui, et de dire, de parier, peut-être pas à 50-50 du coup, mais donner des cotes à 2 contre 1 par exemple, à 1 contre 2 plutôt. Donc c'est le moment de dire, le prochain lancé, si ça tombe en effet sur face, je te donne 1, mais si ça tombe sur pile, tu me donnes 2. Donc si la personne est vraiment sûre d'elle que ça va tomber sur face, elle pourrait accepter, et à ce moment-là, ça serait un moyen de gagner de l'argent. Poser les choses en termes de pari, c'est aussi une façon d'amener aussi les gens à réfléchir et peut-être de s'auto-débiaiser. Bon voilà, après cette longue introduction, maintenant que tout le monde est arrivé, j'espère, je ne sais pas si le nombre de vues a encore frisé sur YouTube, mais je suis toujours à 236. On va passer à des choses un peu plus mathématiques et un peu plus étranges, on va dire. On va passer au deuxième quiz. Alors, le deuxième quiz. A chaque fois, il suffit de remplacer le Q1 par un Q2, puisqu'on passe au deuxième quiz. Et la question ici est la suivante. Si on répète à l'identique des mesures aléatoires indépendantes, x1 jusqu'à xn, alors la moyenne mn, qui est égale à x1 plus x2 ainsi de suite jusqu'à xn, divisé par n, donc c'est la moyenne des xi, alors cette moyenne converge lorsque n tend vers l'infini. On prend des mesures x1, xn, qui sont indépendantes et qui ont la même distribution. Parfois, on parle de variables iid. iid, ça veut dire indépendant et identiquement distribué. C'est une hypothèse qu'on va beaucoup faire aujourd'hui et c'est une hypothèse qui est très souvent faite dans la littérature et qui est notamment motivée par un fond fréquentiste souvent. En tout cas, c'est une hypothèse très utile parce qu'après, ça simplifie beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses. En plus, c'est une hypothèse assez simple à exprimer. Alors, si on prend ces variables iid et qu'on prend ensuite la moyenne de ces variables, je vais appeler mn la moyenne, alors mn converge, tend vers une limite lorsque n tend vers l'infini. Est-ce que vous pensez que la réponse est plutôt oui, plutôt non ? Est-ce que vous êtes sûr que la réponse est oui ? Est-ce que vous êtes sûr que la réponse est non ? Je vous laisse réfléchir. Et je me permets de le rappeler en avance cette fois par rapport à la dernière fois. La dernière fois, vous avez fini dans le négatif. Donc, faites attention à l'excès de confiance et jugez le degré de crédence adéquat à avoir au moment de répondre à ces questions. Si vous êtes très sûr de vous et qu'en fait, vous penchez de vos côtés, vous aurez des points très négatifs conformément à la notation qui est proposée. Donc, c'est une notation que j'appelle pro-nato-t, incentive compatible. On parle aussi de proper scoring rule. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un de mes épisodes, que j'appelle les QCM bayésiens. Parce que là, c'est vraiment un QCM bayésien. Donc voilà, si on prend des variables IID, indépendantes et identiquement distribuées, qu'on prend la moyenne de beaucoup de ces variables, est-ce que la moyenne va converger vers l'infini ? Je vais y réfléchir un petit peu. Ouais, donc c'est des variables aléatoires. Mesurant, c'est... Le mot technique, c'est des quantités aléatoires. Alors, j'ai mis une mesure par analogie avec la physique, mais en mathématiques, on parle souvent de variables aléatoires. On prend des variables aléatoires identiques et indépendantes et identiquement distribuées. Est-ce que la moyenne converge lorsqu'elle tend vers l'infini ? Donc, si vous pensez que la réponse est oui, il faut répondre 10. 10, c'est que vous êtes sûr, certain que la réponse est oui. Si vous êtes sûr et certain que la réponse est non, il faut répondre 0. Et si vous êtes en état d'incertitude maximale, vous répondez 5. Et puis, si vous penchez d'un côté ou de l'autre... En fait, la média n'est plus facile à calculer que la moyenne à la louche comme ça. Donc, c'est peut-être mieux que... Enfin, là, je parle pour estimer l'agrégation de vos réponses. D'ailleurs, on va dépasser les 100 réponses, on va pouvoir passer... Voilà. On va passer les 100 réponses, on va pouvoir passer au résultat. Donc, voilà. C'est à ça que ressemble l'ensemble de vos réponses. Donc, vous penchez clairement... Enfin, vous penchez vers le oui. Il y a quand même 12 absolument non et 31 absolument oui. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui vont avoir des scores très négatifs, là. Donc, il y a encore des réponses qui rentrent. Donc, si je fais la médiane... Donc, ça, ça fait 33 plus... Attends, ça évolue en temps réel, c'est... C'est pas facile. Donc, là, j'ai 36, 46... 65... 65, c'est à peu près la moitié... Ouais, c'est plus qu'à moitié. Je dirais que la médiane est à 8. Donc, on va considérer que votre réponse médiane, votre réponse collective est à 8. Donc, R est égale à 8. Donc, vous pensez que la moyenne converge lorsque N est envers l'infini. Et la réponse était faux. Donc, on commence vraiment pas bien, les gars. C'était une question assez piège. Donc, la réponse était fausse. Du coup, vous êtes déjà dans le négatif, avec moins 5,6 points après des débuts si prometteurs. C'est... C'est dommage. Alors, pourquoi... Pourquoi est-ce que la médiane... Pourquoi est-ce que, en fait... C'est une question un peu piège. C'était justement le moment où il fallait faire attention un petit peu et se dire, ah, il y a peut-être un piège. Et plutôt que répondre 10, peut-être répondre 7 ou 8. Ça montre toute la difficulté de penser de façon probabiliste. Alors, pourquoi est-ce que la réponse est... Et en fait, non. En fait, ça vient d'un truc assez étrange découvert par Cauchy. Qui est que, en fait, certaines variables n'ont pas de moyenne. Enfin, le terme technique, c'est espérance. C'est un peu ça l'idée. C'est que si je prends beaucoup de ces variables, et bien, c'est pas dit que ça va converger vers un nombre. Et l'exemple typique de cette distribution, c'est la loi de Cauchy. Oula, il y a rien de déjeuner, on leur dit. On n'est pas sortis d'auberge. Oui, parce que ça va durer 3h30, hein. Cette fois, je me fais pas d'illusions. Oh là là. Peut-être que ça va être plus court, si... Pourquoi il est aussi lent ? Alors, la loi de Cauchy. La loi de Cauchy, en fait, c'est une loi... Alors, on peut l'exprimer comme une loi discrète. C'est plus naturel de la décrire comme une loi continue. D'ailleurs, je la connais pas par cœur, la loi de Cauchy. Parce que ça dépend d'une constante. Donc, je vais tricher un petit peu et voir directement sur Wikipédia. Donc, c'est aussi appelé la loi de Lorenz. Et, en fait, Wikipédia m'aide pas beaucoup. Bon, si, ouais, c'est vrai. Donc, c'est une loi qui est définie par... Bon... On définit, en fait, ce qu'on appelle la fonction de densité. J'ai expliqué ce que c'est très bientôt. Et cette fonction de densité est égale à... Alors, 2 sur Tau... Divisé par 1 plus x carré. Où Tau, c'est la constante du cercle. Tau... Tau est à peu près égal à 6,28. Alors, ce qui importe ici, c'est vraiment la dépendance en x. Donc, c'est une courbe... Si je trace la loi de Cauchy, en fait... Donc, c'est cette fonction-là. D'ailleurs, je vais tracer dans Desmos. Ça sera plus joli. C'est une obsession. Moi, j'aime bien quand c'est en inversé, en blanc sur noir. Donc, la courbe de Cauchy, c'est... Donc, 2 sur Tau... Fois 1 divisé par 1 plus x carré. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je vais peut-être changer les échelles... C'est une courbe qui ressemble à ça. Comme ça, on pourrait se dire que ça ressemble à une loi normale, à une courbe en cloche. Mais elle a une propriété, c'est que la queue de distribution est très épaisse. D'ailleurs, on va reparler des queues de distribution épaisse dans mon prochain épisode sur Sensorall. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont très extrêmes. Et ça, on peut le voir en essayant de calculer la moyenne... L'aveur moyenne de x. OK. Donc, il faut imaginer que quand on tire quelque chose selon la loi de Cauchy, on tire un point sous la courbe au hasard. Et l'abscisse de ce point... ... sera la valeur de ce point en question. Donc, quand je tire un nombre au hasard, selon une loi de Cauchy, c'est comme si je tirais un point dans la zone rouge, ici. Donc... Pardon. Il faut que je revienne sur mon sketchbook pro. Ouais. Donc, quand je tire une variable de la loi de Cauchy, c'est comme si je tirais un point au hasard parmi les points dans la zone en rouge, ici. Et voilà. Imaginons que j'ai tiré celui-là. Et là, je regarde sur mon abscisse. Et donc, là, imaginons que l'abscisse est x égale 1. Ça voudrait dire que j'aurais tiré une variable qui est... Une variable alléatoire qui est égale à 1. Et... On peut imaginer prendre l'espérance, la moyenne. Et si on calcule ça, en fait, donc l'espérance de x... En fait, il y a une façon de calculer... Cette quantité... Oh, non, non. Voilà, techniquement, mon ordi tout saute fort. Dès le début. Donc, l'espérance... Parce que j'ai des preuves compliquées en plus aujourd'hui. Donc, ça va être 2 sur taux. Je dois peut-être l'écrire d'abord. On l'écrit comme ça. Donc, l'espérance, donc c'est... Je fais une intégrale, en fait, sur tout, tout, tout r. De x. X, c'est la valeur sous l'espérance. Fois la probabilité de tirer x, en gros. Qui est f de x, tx. Et ça, quand on le calcule... En gros, bon... Je remplace f de x par son expression. Ça nous fait 2 sur taux. Intégrale sur r. De x, tx. 1 plus x carré. Et ça, on peut montrer que ça ne va pas converger. Ça va faire un nombre... En gros, ça va faire l'infini. Et intuitivement, c'est parce que cette quantité-là... Cette quantité-là, à l'infini, ça va être à peu près égal à 1 sur x. Dx. Pour des grandes valeurs de x. Et... Or, l'intégrale de... 1 sur x, dx. Ça diverge. Bon... Pour ceux qui savent, c'est équivalent au log... Au log naturel qui tend vers l'infini. Et donc ça, ça veut dire que la loi de Cauchy n'a pas d'espérance. Et c'est assez troublant si vous réfléchissez. C'est-à-dire que si je prends... Je sais que j'ai une variable qui suit la loi de Cauchy. Si je fais plein de tirages de ces... Voilà, si je fais plein de tirages de cette loi, et que je prends la moyenne, je vais obtenir un nombre. Et si je refais ça, avec d'autres données, je vais obtenir d'autres nombres. Et puis ça va pas converger, ça peut faire... Ça peut fluctuer dans tous les sens. C'est quelque chose qui se comporte vraiment très très mal. Donc, en général, la loi des grands nombres ne s'applique pas. La loi des grands nombres nécessite certaines hypothèses, comme par exemple l'existence d'une espérance. C'est pas un truc automatique. Ça dépend de... D'hypothèses que l'on fait. Et... Et parfois, ces hypothèses ne seront pas vérifiées. Alors, c'est particulièrement... En fait... Alors, on pourrait se dire ça, ce genre de cas, c'est un truc qui n'existe pas en pratique. On pourrait se dire, ok, là, je suis en train d'inventer un cas purement mathématique juste pour faire chier la loi des grands nombres. Et c'est un truc qu'on fait beaucoup en mathématiques, pour être honnête. Mais malheureusement, les trucs à la loi de Cauchy sont en fait... Enfin... En un sens, ça arrive jamais, parce qu'il faut de l'infini quelque part pour créer des trucs qui font de l'infini. Mais en un sens, il y a beaucoup de trucs qui se comportent vraiment comme si... Davantage comme si c'était une loi de Cauchy que comme si c'était des... Des lois plus jolies, plus normales, auxquelles on peut penser. Et en particulier, c'est le cas avec des systèmes, avec des boucles de rétroaction. On a souvent des phénomènes comme ça, qui vont faire des queues épaisses. Il se trouve qu'aussi, c'est un truc qui apparaît un peu, au moins, dans le cas de la pandémie Covid, en tout cas d'après certaines études. J'en reparlerai la semaine prochaine. Et en particulier, c'est un truc qui a l'air de beaucoup apparaître dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est étude des réseaux sociaux. On a souvent ces queues, ces grandes queues de descriptions, qui font que juste penser en termes d'infini comme ça, de moyenne et de loi des grands nombres, est en fait assez trompeur. Donc en fait, la loi des grands nombres, surtout quand on étudie des systèmes complexes, comme l'environnement, comme les réseaux sociaux, où il y a des boucles de rétroaction. En fait, il faut faire super gaffe. C'est loin d'être aussi donné que ça. Et la loi des grands nombres ne s'applique potentiellement pas. Parce que ça, c'était un peu la mauvaise nouvelle. On peut passer au troisième quiz, du coup. Donc le quiz 3, donc il faut remplacer par un 3. Donc le quiz 3, donc vous suivez encore une fois le lien. S4A, la F3, Q3. Alors, c'est assez technique, cette question-là. Ça va vous forcer un peu à raisonner, peut-être un peu plus avec des probabilités. Peut-être, je ne sais pas. Ça en attire un peu plus que vous pensez. Vous avez le droit de dire, je ne sais pas. Il va répondre 5, c'est-à-dire, je ne sais pas. Après, c'est plus marrant si on essaie de regarder s'il y a une intuition qui pourrait indiquer que c'est dans l'un sens ou dans l'autre. En tout cas, la question est suivante, c'est que si je prends une variable aléatoire x positive, qui prend toujours des variables de valeur positive. Donc par exemple, on peut imaginer si je lance une pièce, si ça tombe sur pile, je vais mettre x égale 1, et si ça tombe sur face, je vais mettre x égale 0. Donc là, on va avoir une variable positive. Mais bon, on peut imaginer plein d'autres variables aléatoires. par exemple, le nombre d'abonnés d'une chaîne prise au hasard sur YouTube. Donc si je prends cette variable aléatoire, alors la probabilité que cette variable aléatoire prenne une valeur plus grande que a est inférieure à l'espérance de x divisé par a pour toute valeur de a, je vais rajouter positive, parce que le monde négatif, ça pose problème. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette question-là, la réponse à cette question-là est oui ? Est-ce que cette inégalité est vraie ? Est-ce que vous pensez que cette inégalité est fausse ? Alors, ce que ça voudrait dire intuitivement, c'est-à-dire que la probabilité des cas extrêmes est assez faible, elle ne peut pas être trop grande. En tout cas, c'est forcément inférieure à une constante divisée par la valeur extrême. Et cette constante-là, en plus, on peut la calculer numériquement, c'est l'espérance de x. Ça paraît... Je ne sais pas ce que vous pensez de cette équation. Si je vous dis ça comme ça, à la louche comme ça, est-ce que c'est un truc qui vous paraît raisonnablement vrai, raisonnablement faux ? Je n'en sais rien du tout. C'est une réponse tout à fait possible. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est faux ? Peut-être essayer de le démontrer. Je vais laisser cinq minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez de cette inégalité ? Est-ce que les valeurs extrêmes d'une variable aléatoire sont forcément inférieures à 1 divisé par la valeur extrême en question, multiplié par un truc qui a à voir avec l'espérance de x ? Intuitivement, on peut sentir pourquoi est-ce que l'espérance apparaîtrait ici si on place x par 1000 fois x. Bah alors... Donc on pose y égale à 1000 fois x, c'est un truc qui est 1000 fois plus grand. Bah alors la valeur extrême, la probabilité des valeurs extrêmes sera aussi intuitivement 1000 fois plus grande. Donc on voit pourquoi est-ce qu'il y a un terme à droite qui serait proportionnel à x. Enfin je sais pas si vous le sentez. Mais alors... Est-ce que l'espérance de x divisé par a, ça vous semble un bon candidat ? Et ouais, je voulais dire inférieur égal pardon. C'est vraiment pas bon tout ce que j'écris. Je voulais dire inférieur égal. Ah oui oui oui, pas assez rigoureux là. Ouais parce que si je prends x égale 0, qui vaut toujours 0, bah le terme de droite est égal à 0. Alors la probabilité est que x soit supérieur, on va mettre supérieur égal aussi. On passe tout par des supérieurs égales dans cette inégalité. Pardon, c'était bon. Manque de préparation. Ok donc x est supérieur égal à 0. a est positif mais il peut pas être nul parce qu'on divise par a à droite. Et du coup la question c'est si on en a ça, est-ce que la probabilité est que x prenne des valeurs supérieures ou égales à a est inférieure à l'espérance de x divisé par a ? Comment vous le sentez ? Ouais donc là je mets des supérieurs égales partout. Ouais donc là je mets des supérieurs égales partout. Dans ça, est-ce que cette inégalité est alors vraie ? Est-ce que les probabilités extrêmes décroient 1 sur la valeur extrême en question ? Alors Pedro demande s'il existe une loi des petits nombres. C'est souvent difficile de dire quoi que ce soit sur les petits nombres malheureusement. Je pense qu'on parle plutôt des bizarreries des petits nombres. Je crois que dans une vidéo j'ai cité la loi des petits nombres en disant qu'avec des petits nombres on peut avoir tout et n'importe quoi. Je sais pas, on va faire une recherche sur Google en ce moment là. Un des trucs dont je voulais parler aussi c'est la loi de Zipf. Je sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la loi de Zipf. C'est un truc très... Il y a une excellente vidéo de Vissos sur la loi de Zipf en anglais. Qui est un truc assez rigolo, qui est très lié en fait à des queues de discussions épaisse et qui s'appliquent au langage naturel en fait. Mais aussi dans beaucoup d'autres cas en fait. Très souvent on obtient cette loi de Zipf apparaître dans des effets... Souvent quand il y a des boucles de rétroaction. Qui fait que souvent la... Le énième plus... Alors ça c'est le énième plus grand... Le énième truc qui apparaît le plus souvent arrive environ... N fois moins souvent que le truc le plus fréquent. Donc le énième mot du vocabulaire français le plus utilisé apparaît... Empiriquement à peu près... N fois moins souvent que le mot le plus utilisé dans la langue française. Et ça marche avec pas mal de trucs... En ce moment peut-être pas... Sur les youtubeurs... Peut-être que ça commence à saturer sur les youtubeurs... Mais pendant une époque ça marchait pas mal avec les youtubeurs... Le énième plus gros youtubeur à N fois moins d'abonnés que le plus gros youtubeur... Ou quelque chose comme ça. Ok... On a plus que trois réponses et on va pouvoir passer... Allez, trois personnes pour répondre... Allez, trois réponses... Plus que deux... Allez, plus qu'une réponse... On y est... Combien de temps faut attendre pour avoir une réponse ? Sachant qu'il y en ait du 99... Je vous laisse réfléchir à ça... Donc c'est bon... Ok, donc ça ressemble à ça... Distribution de vos résultats... Donc beaucoup d'incertitudes... Ça s'étale de 0 à 10... De façon... Très étalée... Donc ça rend le calcul de la médiane plus compliqué... Donc là, il y en a à peu près 30... 40... 50... Ouais, non si... La médiane est à 5... Donc vous répondez en médiane... Je ne sais pas... Euh... On va quitter ça... Donc si vous répondez... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Ça veut dire que... Que ce soit la courbe bleue ou la courbe verte... Vous marquez 0 points... Du coup, voilà... Plus 0... Voilà... Pour moi, vous n'avez pas perdu de points... C'est une bonne chose... Surtout sachant que j'ai mal posé la question initialement... Mais alors... La réponse à cette question est... Et oui... Donc là... C'est un théorème qui s'appelle... L'inégalité de Markov... Euh... Du nom du mathématicien Markov... Donc je ne connais pas grand chose d'ailleurs... Sur ce mathématicien... Voilà... La tablette est plus fatiguée encore que d'habitude... Voilà... C'est vraiment loin... Je tends to intéresser de changer un truc... Mm... Okay... Donc, il y a une inégalité de Markov, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc, la probabilité qu'une variable prenne une valeur extrême. Qu'une variable positive prenne une valeur extrême. On ne va pas y arriver aujourd'hui. Et inférieur ou égal à l'espérance de x divisé par a. Alors, la démonstration de ça, on va faire la démonstration. Et l'idée de la démonstration, c'est qu'on va regarder d'abord l'espérance, c'est prendre la valeur moyenne des valeurs de x. Donc là, je vais tracer... On va peut-être faire sur Desmo, ça ira même plus vite, ça sera plus joli. Donc, pour comprendre pourquoi ça marche, on va regarder la fonction f de x est égale à x. Donc ça, c'est la fonction f de x est égale à x. Et quand on prend l'espérance de x, on va prendre une valeur moyenne. Enfin, la valeur moyenne des points lorsque je tire x. La moyenne, en tout cas, de l'ordonnée de ces points, qui est la même que l'abscisse. Et on va comparer ça à une autre fonction. Alors, si je vais réussir à l'écrire. Je ne sais pas comment l'écrire, en fait. qui est égale à 1 si x est supérieur ou égal à a divisé par a. Plus 0 si non. Est-ce que ça, ça marche ? Non. Comment je fais ? Bon, voilà. En tout cas, c'est la fonction qui... qui... qui, lorsqu'on arrive à a... lorsque x est plus grand que a, elle va valoir 1 sur a. Donc là, c'est le cas où a est égal à 1. Bon, a peut prendre n'importe quelle valeur positive, on a dit. x est supérieur ou égal à a. Non, c'est... Pardon, pardon. Pas a, pardon. Il faut regarder cette fonction-là. Donc là, c'est la fonction qui vaut a lorsque x est supérieur ou égal à a. Là, ça a plus de sens. Donc, dès que... Et ce qu'on voit, c'est que... et qui est égal à 0 avant. Donc, je vais réutiliser une autre fonction. C'est 0 lorsque x est inférieur à a. Voilà. Donc ça, c'est deux morceaux de courbe. Le vert et l'orange sont la même courbe. Donc, on va vous donner la même couleur. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que la courbe bleue, donc f de x est égal à x, est toujours au-dessus de la courbe orange. Donc c'est vraiment ça qu'on va utiliser dans l'inégalité de Markov. Et donc, ça nous dit que x est toujours supérieur ou égal Donc la courbe orange, souvent on l'appelle donc a, donc c'est a fois 1 Si x est égal à... x est égal à 1 1 Tablette RAM à mort. Je pense qu'il... Je pense qu'on va faire une pause. Je vais essayer de régler ça. Alors, désolé. Je ne sais pas si je pourrais revenir sur le même streaming. Peut-être falloir changer de streaming. Est-ce que je peux reprendre un streaming? Ok, j'ai l'impression d'être revenu. Ça a l'air de marcher. J'ai peur que ça a... Voilà, j'ai réduit la qualité de l'image. J'espère que ça va réduire aussi, ça va améliorer la capacité de... Je ne sais pas comment ils font des isotutuaires, j'ai pas l'impression d'avoir une machine complètement nulle. Mais par contre... Sarah m'a mort. Je ne sais pas si... Bon. Je ne sais pas si... bon est-ce que là il est plus réactif il va falloir que je pense avoir d'autres matériels je ne sais pas comment faire passer une démonstration via le texte donc on sait que x et x est supérieur égal à a fois 1 si x est supérieur égal à a donc ça c'est une égalité fondamentale et ensuite on va prendre l'espérance des deux côtés l'espérance de a fois 1 si x est supérieur égal à a est-ce que le streaming fonctionne encore et du coup on on a l'espérance de x qui est supérieure égal donc l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire c'est à fois l'espérance de la variable aléatoire de 1 si x est supérieur égal à a en fait l'espérance de 1 si x est supérieur égal à a c'est comme si on marquait un point à chaque fois que x est supérieur égal à a et 0 lorsque x est inférieur à a et ça ça revient à compter exactement une fois en gros à chaque fois que x est supérieur égal à a et regardez la moyenne des cas du coup où x est supérieur égal à a et la moyenne des cas où x est supérieur égal à a en fait c'est égal à la probabilité que x soit supérieur égal à a et du coup en divisant par a des deux côtés on a le du coup l'inégalité de markov qui dit que la probabilité que x est supérieur égal à a et est inférieur à l'espérance de x divisé par a j'espère que c'était à peu près clair et tout ça fonctionne c'est pour que la première inégalité soit soit valide faut qu'ils soient supérieurs soit positif soit il soit supérieur égal à a a 0 mais une fois qu'on a ça tout le reste fonctionne très bien on a l'inégalité de markov ce que ce que je vous prouve à m'autoriser à écrire à nouveau suspens non il veut toujours pique c'est à ça ruine un peu mon live tout ça bon on va essayer tout faire par écrit par texte parce que donc une conséquence de l'inégalité de markov qui est vraiment une inégalité fondamentale pour étudier les valeurs extrêmes ça va être l'inégalité de bien-aimé tchébichev tchébichev il y a plusieurs écritures aux orthographes pour tchébichev je sais jamais laquelle est la bonne je crois que c'est écrit comme ça alors c'est ça bien aimé tchébichev et l'inégalité de bien aimé tchébichev l'idée c'est qu'on va poser y est égal à x moins l'espérance de x au carré qui est une variable aléatoire qui est définie à partir de x et qui est positive de façon importante donc c'est une variable aléatoire positive donc on peut l'appliquer l'inégalité de markov à la variable y et ça nous dit que la probabilité que y soit supérieur ou égal à a est inférieure à l'espérance de y au carré divisé par a et ça c'est très intéressant parce que l'espérance de y carré là on reconnaît on peut remplacer par son expression ici et l'espérance de x moins x l'espérance de x au carré ça c'est ce qu'on appelle aussi la variance de x c'est à quel point est-ce que x varie autour de sa moyenne ça c'est vraiment cool et le fait que y soit supérieur ou égal à a ça veut aussi dire que x c'est ça et maintenant si je remplace a par par b carré on appelle ça b carré bah ça nous donne cette inégalité là et à gauche on peut prendre enfin si c'est un truc enfin on peut prendre la racine carré des deux côtés donc si je prends la racine carré des deux côtés ça nous dit la valeur absolue de x moins l'espérance de x et du côté on aura juste b et on obtient cette inégalité là et ça c'est l'inégalité de bienvenue chez bichev qui est déduite directement de l'inégalité de markov du coup en posant tout simplement y est égal à x moins l'espérance de x au carré ce que j'écris une bêtise ouais du coup donc à priori c'est bon et et en fait cette inégalité est vraiment très intéressante parce que ça nous dit à quel point x va dévier donc souvent ce qu'on va regarder c'est des enfin ça nous dit à quel point x va dévier de sa moyenne pour n'importe quelle variable x ça ça s'applique à toute variable x pourvu qu'elle ait une espérance donc ça va pas s'appliquer du coup à la loi de cauchy qu'on a vu mais pour la plupart des variables x donc x moins l'espérance de x va nous dire on est capable de dire à quel point c'est rare que x s'éloigne de son espérance et c'est en particulier on va contrôler ça par une autre quantité qui s'appelle la variance la variance de x voilà ah ouais on peut faire du latex avec ça attendez je suis en train de découvrir un truc donc il y a quelqu'un qui m'a mis ça en commentaire oh nice ok j'ai découvert un truc cool voilà vous avez les expressions avec du latex c'est plus joli ok on va pouvoir passer du coup à merci je sais pas qui c'est qui m'a ouais victor pour ce truc c'est c'est helpful très helpful ça aide beaucoup ok on va passer au quatrième quiz donc là c'est q4 et le quatrième quiz va nous on voit ici l'importance de la variance pour étudier les variations extrêmes et en particulier les variations par rapport à la moyenne et ça dans l'optique de la loi des grands nombres ça va être extrêmement utile puisque la loi des grands nombres nous dit qu'on tombe sur la moyenne après beaucoup d'itérations donc on a envie de dire qu'au moins lorsque l'expérience est bien définie bah ça les cas extrêmes sont rares donc le quatrième quiz nous dit ça je vais regarder ça joli il me dit que si on prend des variables aléatoires x et y alors la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y qu'on fait un retour à la ligne voilà est-ce que vous pensez que c'est vrai est-ce que vous pensez et à quel point vous êtes sûr de vous voilà si je prends deux variables x et y on peut faire la somme de ces deux variables donc x plus y nous dit à quel point enfin c'est la somme des deux variables donc on mesure par exemple la température et sur terre et on mesure autre chose je sais pas le nombre de lapins voilà on prend deux variables x et y est-ce que est-ce que à quel point c'est lorsque je fais la somme ça varie la variance de la somme est-ce que ça c'est égal à la variance du premier plus la variance du deuxième qu'est-ce que vous pensez est-ce que la réponse est plutôt oui plutôt non plutôt je ne sais pas qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous je sais pas je suis je je j'aurais appris quelque chose d'important aujourd'hui ahah merci victor c'est pratique en fait, il y a un writer ok, donc la question est-ce que la variance d'une somme est égale à la somme des variances est-ce que ça commute ces deux opérateurs, est-ce que lorsque je prends deux variables aléatoires et que je regarde leur somme ça va varier autant que la somme des variances de chacune des variables est-ce que vous pensez la réponse est oui, non, peut-être à quel point est-ce que vous êtes sûr de vous merci merci qu'est ce que vous en pensez vous ? ok donc le nombre de réponses ne monte plus trop on va pouvoir passer à la réponse du coup et donc la plupart des réponses en fait la médiane ici cette fois était à 0 puisqu'il y a 57 réponses et 36 0 donc vous êtes sûr de vous que la réponse est non et en effet la réponse est non du coup vous marquez 10 points yeah alors pourquoi est-ce que la réponse est non ? en fait il y a une démonstration jolie en tête en fait une façon très simple de voir que la réponse est non c'est de supposer que y est égal à moins x si y est égal à moins x donc si y est égal à moins x alors x plus y est égal à x moins x qui est égal à 0 or clairement une variable qui vaut toujours 0 x plus y or clairement une variable qui vaut toujours 0 elle a aucune variance puisqu'elle ne varie pas donc la variance de x plus y est forcément égale à 0 or si on prend une variable x qui a une variance par exemple c'est un lancé pile ou face parfois ça varie donc on peut choisir x tel que var de x la variance de x est égale et non nulle strictement positive et à ce moment là le le terme de gauche var x plus y ça c'est égal à 0 donc à gauche on a 0 mais à droite oui aussi il faudrait que je dise la variance de moins x en fait c'est la même que la variance de x ça c'est intuitivement si je remplace x par moins x c'est comme si je flippais x mais x va toujours autant varier x va varier toujours autant que moins x et du coup à droite ce sera strictement positif alors qu'à gauche ce sera égal à 0 et donc là on a un contre-exemple qui montre que la variance de la somme n'est pas la somme des variances et et en fait par contre le théorème on a quand même un théorème important alors je crois qu'on va tester ce qu'il y a de vos pro à nouveau j'espère qu'il va mieux fonctionner on a quand même un théorème voilà c'est pas encore ultra fluide mais c'est beaucoup mieux qu'avant donc on a un théorème qui dit que si x et y sont indépendants donc x et y indépendants ça veut dire quoi formellement ? on en a déjà parlé d'ailleurs dans son épargne de la théorie de l'information mais en gros quand x et y sont indépendants ça veut dire que la probabilité de x sachant y est égale à la probabilité de x alors le fait de connaître y ne change rien et ça plus fondamentalement ça s'écrit voilà la probabilité selon x, y d'avoir x et y c'est toujours égal à la probabilité d'avoir x fois la probabilité d'avoir y pour toute x pour toute valeur possible de x et y la probabilité d'avoir x et y c'est égal à la probabilité d'avoir de x fois la probabilité d'avoir y donc là il y a une multiplication ça va être important pour la suite cette multiplication mais bon pour l'instant on s'en fout un peu donc si on a ça alors les variances s'additionnent la variance de x plus y il fatigue à nouveau il est vraiment pas fiable donc la variance de x plus y c'est la variance de x plus la variance d'y avec l'indépendance je vais pas le démontrer parce que parce que ça me fatigue d'écrire sur ce sketchbook pro qui est un peu fatiguant qui est un peu lent mais en fait vous pouvez le démontrer en utilisant la définition je vais juste donner une sketch de preuve donc le théorème c'est que x par pi y x plus y alors d x donc le théorème c'est ça si x est orthogonal à l'y enfin indépendant de y alors les variances s'additionnent et pour démontrer ça la preuve de ça l'idée de la démonstration c'est juste de réutiliser la définition donc en fait var de x alors peut-être une façon de simplifier la preuve c'est que si on déplace, on translate x si on fait x plus une constante alors la variance ne change pas ça intuitivement la variance à quel point ça varie donc si on déplace x la variance ne bouge pas donc on peut supposer sans perte de généralité que l'espérance de x est égale à l'espérance de y est égale à 0 ça va simplifier les calculs c'est une hypothèse qu'on va beaucoup faire par la suite c'est juste pour simplifier les calculs on peut se ramener au cas où l'espérance n'est pas nulle ensuite avec ces histoires de translation mais si on a ça on voit que la variance de x plus y c'est en fait égale à l'espérance de x plus y au carré et ça vous pouvez le développer et en gros ça va être bon en fait je vais écrire la preuve finalement je disais que je l'écrirai pas mais bon voilà je développe et en fait donc l'espérance d'une somme c'est la somme des espérances l'espérance est un opérateur linéaire voilà moyenne de deux variables aléatoires c'est la somme des moyennes donc ça se voit bien aussi si vous écrivez la définition de l'espérance du coup ça c'est aussi ça je peux découper partout et l'espérance de x au carré plus l'espérance de y au carré ça c'est les variances en fait donc on retrouve ici var de x plus var de y et on a un autre terme qui est deux fois l'espérance de x y et il se trouve que l'espérance de x y comme x et y sont indépendants c'est égal à l'espérance de x fois l'espérance de y pour comprendre pourquoi c'est le cas il faudra revenir à la définition de qu'est-ce que deux variables indépendantes là par contre je vais vous laisser vérifier ça chez vous si vous voulez c'est un bon exercice il suffit d'écrire l'expression et là ce qu'on voit c'est qu'on a supposé que l'espérance de x est égale à l'espérance de y est égale à 0 donc ce terme est égal à 0 je suis peut-être trop ambitieux avec ah si ça marche c'est cool et du coup on retrouve exactement var de x plus var de y voilà je découvre tout le potentiel de donc là on a la démonstration que si x et y sont orthogonaux la variance de la somme est la somme des variances et ça ça va nous permettre de démontrer la loi des grands nombres en tout cas une version faible de la loi des grands nombres pourquoi ? bah simplement donc si on a x1 et x2, xn des variables indépendantes et identifiquement distribuées et on va supposer avec espérance et variance finie alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que en fait il y a des lois de probabilité comme la loi de Cauchy qui n'ont pas d'espérance et qui n'ont pas de variance non plus toujours avec cette même idée qu'il y a des cas trop extrêmes qui font que si on regardait à quel point ça varie la variance c'est une moyenne des carrés de la déviation à la moyenne et en fait il y a certaines lois qui varient trop et du coup la variance est infinie donc si on ne prend pas ces lois qui sont un peu problématiques si on suppose que les variables sont espérance et variance finie alors mn ça va être la moyenne à ce moment là ce qu'on va démontrer c'est que la probabilité que et on va supposer aussi que espérance nulle c'est à dire que les variables sont centrées encore une fois on pourrait les décentrer en ajoutant une constante mais pour simplifier les calculs on va supposer que l'espérance est nulle et ce qui va nous intéresser c'est de voir à quel point est-ce que la moyenne dévie la probabilité que ça soit plus grand que on peut mettre un epsilon ça simplifie donc si on prend x1 et xn des variables indépendantes et identiquement distribuées avec une espérance nulle et une variance finie alors la probabilité qu'on ait des valeurs extrêmes là on va pouvoir appliquer le théorème de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev donc ça ça va être du coup inférieur à la variance de mn divisé par epsilon carré donc ça c'est l'inégalité de bien-aimé Chebyshev et ce qui va être intéressant c'est que maintenant on peut calculer la variance de mn en fonds de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev c'est la fonction de ce qu'on sait des variables x1 jusqu'à xn puisque mn mn c'est la somme donc c'est 1 sur n la moyenne mn c'est la moyenne des xn des xi et du coup la variance de mn c'est du coup par façon automatique la variance de mn c'est la variance de ce terme et donc là il y a deux astuces qu'on a trouvé on va utiliser les propriétés de la variance la première c'est que la variance d'une constante fois un nombre en fait ça il suffit d'écrire son expression en tant qu'espérance et ça va faire ce nombre au carré donc on peut sortir la constante 1 sur n parce qu'on peut ça on peut peut-être le réécrire c'est vrai que si on avait 1 sur n c'est quoi le problème c'est quoi que je vais finir avec un égal il veut pas que je finisse avec un égal bon je vais finir avec un égal je vais finir avec un égal bon 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 et donc on a cette inégalité on peut sortir le 1 sur n et ça va faire un truc mieux au carré donc ça va être égale à 1 sur n carré fois la variance de la somme et là on va utiliser ce qu'on vient de voir le fait que la variance d'une somme et sa somme des variances sur ce que ces variables sont indépendantes c'est là qu'on a utilisé l'hypothèse d'indépendance et du coup ça va nous faire 1 sur n au carré de var de x1 la var de mn c'est donc la variance de 1 sur n fois la somme c'est égal à 1 sur n carré fois la variance de la somme qui est égale à 1 sur n carré fois la somme des variances en la somme des valences ce sont les mêmes là on va utiliser le fait que sont elles ont la même distribution du coup ça va être n fois la variance de l'un d'entre eux donc c'est n fois la variance on va appeler ça x pour une de ces variables et là on a dû 1 sur n carré fois n fois la variance de x donc c'est égal à la variance de x divisé par n donc c'est simplement bien s'annule et on obtient ça donc la variance de mn est égal à 1 sur n fois la variance de x et donc ça je peux rapports remettre ça dans l'équation ci dessus qui est donc égal à 1 sur n epsilon carré variance de x et là ce qu'on va faire c'est on va faire tendre n vers l'infini et quand n tend vers l'infini l'expression c'est du 1 sur n donc ça tend vers 0 on vient de démontrer un théorème faible de la loi des grands nombres qui nous dit que la moyenne ne peut pas s'écarter trop de l'espérance donc là on a un prix d'espérance est égal à zéro mais en fait ça se généralise à n'importe quelle espérance essentiellement c'est la même preuve enlever cette hypothèse pourvu que la variance de la distribution est finie alors on a montré assez facilement en utilisant ses propriétés la variance que la loi des grands nombres le fait que c'est improbable que la moyenne des vies de plus de epsilon et en particulier cette priorité de temps vers zéro qui est moins gros voilà donc là on va pouvoir passer du coup au quiz suivant le cinquième quiz le cinquième quiz le cinquième quiz de de la probabilité que que la mouille l'écart par rapport à la moyenne soit plus petit que epsilon si je sais que cette probabilité tend vers zéro en gros alors je peux dire que la moyenne tend vers zéro qu'est ce que vous en pensez il y a une question sur la deuxième question donc c'est la loi de cauchy qui posait problème et plus clairement en fait le problème à voir avec ce qu'on appelle les lois de puissance les lois de puissance c'est ce qui pose problème parce qu'elles n'ont plus d'espérance finie ou de variances finies il ya plusieurs types de lois de puissance donc ça peut varier d'une loi de puissance à l'autre et maintenant on se pose la question alors ça peut pas être bizarre peut-être que je vais essayer de débrousser un peu ce que ce que je suis en train de dire par là là c'est ce qu'on a démontré c'est que si je prends n'importe quel déviation j'ai envie de dire que par exemple je reprends mes lancers pile ou face et j'ai envie de dire que en moyenne je vais faire la moitié de mes lancers la moyenne en moyenne la moitié de mes lancers ce seront à peu près des piles mais si je regarde en pratique si je fais une série de lancers en pratique la moyenne sera pas exactement un demi elle va dévier de un demi avec une erreur que j'appelle ici epsilon et ce que je dis c'est que quelle que soit l'erreur que je prends ce qu'on vient de démontrer c'est que pour un lancer de pièces espérance c'est fini valence c'est fini tout va bien ce que je viens de démontrer c'est que quelle que soit l'erreur si j'ai envie de dire que je serai à la moitié de pile avec une erreur relative avec une erreur absolument de 1 milliardième on va dire je suis en train de dire que la probabilité que l'erreur que je fais par rapport à un pile en pratique sur un certain nombre de lancers n l'erreur que je fais par rapport à un demi si je suppose que c'est inférieur à si je veux enfin si je regarde le cas où l'erreur est un milliardième et bien lorsque je fais de plus en plus de lancers la probabilité que je tombe dans cette état d'erreur tend vers 1 dit autrement la probabilité que j'ai des valeurs plus extrêmes qui s'éloignent de 1 demi de plus que epsilon de plus qu'un milliardième la probabilité de s'écarter plus que ça tend vers 0 et donc elle est aussi faible que l'on veut d'un moment cette probabilité là sera 1 sur 10 puissance en google si on veut mais il faut prendre un nombre de lancers suffisamment et la question que je pose là c'est est-ce que sachant ça ça suffit à démontrer que forcément la moyenne va tendre vers 0 c'est à dire que si je prends une suite de lancers alors forcément j'aurai une moyenne empirique cette moyenne empirique va forcément tendre vers 1 demi exactement parce que les deux sont équivalents ou plutôt est-ce que le premier implique le deuxième alors pourquoi est-ce que ça peut être important en pratique alors en pratique on peut imaginer que on dise que quelque chose est très probable et plus on a de données plus ce sera probable que du coup la déviation sera inférieure à epsilon c'est pas tout à fait la même chose de dire que quoi qu'il arrive on sait qu'on finira par avoir un nombre de lancers qui est égal à 1 demi à l'infini il y a une petite subtilité je sais pas si vous avez à la sentir la question c'est est-ce que les deux notions c'est juste une subtilité mais en fait elles sont équivalentes ou tout cas le premier implique le deuxième ou est-ce qu'il y a une vraie subtilité qui fait qu'il y a des cas où on peut avoir l'un le premier mais où le deuxième n'arrivera pas ah pardon on est off non c'est aïe 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 c'est supérieur pardon est-ce que le fait que les valeurs s'écartent de plus que epsilon elles soient improbables donc la probabilité de déviation de plus que epsilon est égale à 0 ça implique que la moyenne empirique tend effectivement vers 0 donc là c'est un peu joué avec votre intuition mathématique donc il y est bon il y a encore quelques réponses bon bon bah voilà vos réponses donc c'est une question assez technique c'est une subtilité qui est difficile à comprendre mais je vous invite à essayer d'y réfléchir bon en fait la réponses bon alors la médiane est euh donc il faut arriver jusqu'à 19 ça euh 11 12 alors 12 13 17 18 ok on va dire que la médiane est à 3 donc la médiane est à 3 donc la bonne réponse était euh en fait vous prochez du bon côté la bonne réponse était en fait non les deux sont pas équivalents donc vous marquez 6,4 points yeah et euh la raison pour laquelle c'est 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 pas équivalent euh c'est la subtilité entre euh la ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres et la loi forte des grands nombres donc euh donc là alors j'avais prévu de faire la démonstration de la loi forte mais euh je pense que non en fait non on va sauter sa difficulté bon en gros la loi faible des grands nombres ça veut dire que euh ouais il est improbable euh que euh la moyenne des vies euh la moyenne empirique des vies de l'espérance surtout quand n est grand alors que la loi forte dit un truc un petit peu différent elle dit que euh on est sûr alors sûr ça veut dire euh probabilité 1 c'est une petite petite une petite technicalité euh mathématique mais c'est-à-dire qu'on est sûr enfin parfois c'est appelé presque sûrement on va dire presque sûr mais c'est-à-dire probabilité 1 euh on est sûr que euh la moyenne a pour limite l'espérance donc vous voyez il y a une petite euh une petite technicalité euh qui vient du fait que euh la loi la loi forte est un peu est plus forte hein c'est quelque chose qui est plus difficile à démontrer et qui est moins valide il y a besoin de d'hypothèses en plus euh je suis pas plus sûr de ça euh je me souviens plus exactement de ça euh ce que moi j'avais prévu de démontrer pas pour pour variance finie euh c'est possible qu'il y ait des technicalités en fait c'est 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 euh euh de mémoire en tout cas la loi faible ne nécessite pas euh que la variance soit finie et la loi forte non plus non la loi forte non plus euh donc je sais plus s'il y a une différence en tout cas s'il y a une différence elle est vraiment très technique euh 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 en gros ces lois s'appliquent quand il y a une espérance euh faudrait vérifier ça c'est pas un cours très solide que je suis en train de faire euh et euh et donc là la technicalité vient du fait que est-ce qu'on est sûr que ça finira pas enfin on est sûr que l'événement va arriver euh et l'événement était en la convergence alors que la loi faible elle dit pour une grande valeur de n cette probabilité est très très faible c'est c'est un peu et de certaine manière la loi faible elle nous dit plus quelque chose sur euh sur un un échantillon donné en pratique euh elle dit que la probabilité est très faible en tout cas pour une valence finie après quand la valence est pas finie euh je suis pas sûr qu'on arrive à bien contrôler euh euh ce qui se passe mais c'est un peu euh il y a une petite subtilité entre les deux euh qui fait que euh bon ça c'est 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 en tout cas lorsque la valence est finie c'est très facile à démontrer euh Ca même lorsqu'en valence est fini c'est 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 compliqué à démontrer euh c'est 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 compliqué à démontrer euh c'est un peu plus technique hein bon c'est pas mal plus technique mais ça se démontre hein j'aurais pu le démontrer c'est juste que c'est plus facile s'y a si 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 j'ai un support autre que euh que du texte ok on va passer du coup au sixième 자 que je me cuise. Peut-être qu'on va finir en 3 heures, vu que je saute plein de choses. Sachant tout ce qu'on a vu avec les doigts fortes et tout ça, est-ce que ça vous semble vrai ? On prend une pièce équilibrée, on suppose que chaque lancée est indépendante. On appelle Pn le nombre et Fn le nombre de piles et de faces après n lancée indépendante. Alors, la probabilité, avec probabilité 1, est-ce qu'on peut dire que le nombre de piles moins le nombre de faces tend vers 0 ? C'est-à-dire qu'il y aura autant de piles que de faces. Est-ce que vous pensez que ça, c'est plutôt vrai ou plutôt faux ? Vrai ou faux ? On prend une pièce équilibrée, on appelle Pn le nombre de piles et Fn le nombre de faces après n lancée indépendante. Est-ce qu'on peut dire que le nombre de piles sera moins le nombre de faces tend vers 0 ? C'est-à-dire que le nombre de piles et le nombre de faces, si je fais la différence, l'erreur entre le nombre de piles et le nombre de faces, est-ce que ça s'attend vers 0 ? C'est sans doute la question la plus importante d'aujourd'hui, je pense. Pour en tout cas clarifier le sophisme du parieur et la loi des grands nombres. Je pense que s'il y a un truc à retenir de la loi des grands nombres, c'est quelque chose par rapport à ça. C'est vrai qu'on a vu des trucs un peu trop techniques, il faudrait que je construise un peu mieux mes cours pour que la technicalité soit plus croissante, parce que là c'était assez technique. Alors que là on revient à un truc à peu près, un peu plus compréhensible en tout cas. La question c'est, est-ce que le nombre de piles et le nombre de faces vont être égaux, quasiment égaux, de sorte que l'écart entre les deux tend vers 0 ? Oui quand n tend vers l'infini. Je vais clarifier ça. Je vais clarifier ça. Donc on prend une pièce équilibrée. Est-ce que le nombre de piles et de faces après des lancées indépendants, l'écart entre le nombre de piles et le nombre de faces tend vers 0 ? La musique stresse. C'est vrai parce que moi je n'entends pas la musique du coup. C'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 Comment se comporte le nombre de piles et le nombre de faces ? J'aurais dû commencer plus rapidement par cette question, parce que c'est vraiment le cœur, le truc le plus important à comprendre. Et ça se voit pas mal dans les votes d'ailleurs, donc on va passer au résultat, enfin dans les votes, dans les réponses. Donc ça donne ça, et comme vous voyez, il y a un U, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Quand il y a un truc en U, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à... Enfin, il y a beaucoup d'excès de confiance au moins d'un côté. Et du coup, il y a des choses importantes à corriger. Du coup, ça aurait été vraiment beaucoup mieux que je commence pas mal par cette question. Donc, alors, la médiane dans tout ça, donc il faut arriver à 23, 18, plus 6, ça fait 24. Donc la moyenne est à 1. Elle est très différente de la moyenne, puisque la moyenne serait beaucoup plus proche, ça tire beaucoup d'autre côté. Mais la médiane est à 1. Et je pense qu'il y en a de ces cas où la médiane est beaucoup plus solide que la moyenne. Parce que la réponse, en effet, est non. Donc vous... Donc c'est faux. Du coup, vous marquez 9,6 points. Ce qui vous fait maintenant 20 points, vous êtes solidement dans le positif. Et même s'il n'y avait pas eu ce moins 15,6, ça serait vraiment bien. Alors, pourquoi est-ce que la réponse est non ? C'est vraiment le truc important à comprendre. C'est que c'est la moyenne du nombre de cas qui converge. Mais, et quand on prend la moyenne, on divise par le nombre de lancées. C'est pas juste le nombre de piles. C'est le nombre de piles divisé par N. Par N lancées. C'est ça qui va converger vers 1,5. Avec probabilité 1, d'après la loi des grands nombres et tout ça. Mais le nombre lui-même de lancées, il va pas converger. Enfin, il va pas converger, il va tendre vers l'infini. En plus de ça, si on garde l'écart entre PN et F2N, c'est un truc qui va faire beaucoup de fluctuations. Et en fait, ça va faire des fluctuations qui vont jamais se rapprocher de zéro et qui vont même s'éloigner de zéro. Il faut imaginer, c'est un truc qui va osciller de plus en plus comme ça, mais dont l'amplitude d'oscillation va être plus de l'ordre de racine carrée de N. Donc ça, c'est vraiment le truc à comprendre. C'est que, en fait, PN moins FN, même si je prends la valeur absolue, en gros, la bonne approximation de ça, c'est plus un truc de l'ordre de racine carrée de N. Donc ça, c'est pas rigoureux ce que j'ai écrit, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un peu l'intuition qu'il faut avoir derrière ça. C'est des choses qui varient, et il n'y a pas de... De certaine manière, le truc un peu magique avec la loi des grands nombres, c'est qu'il n'y a pas de force de rappel, il n'y a pas de raison pour que les deux se rapprochent. À part le truc... Enfin, la raison pour laquelle ça se rapproche, c'est qu'on divise par N, et que lorsqu'on divise par N, ces perturbations, elles ne grandissent pas assez vite. L'écart entre les deux grandit comme racine carrée de N, et après, on divise par N, du coup, ça devient beaucoup plus petit, et ça fait un truc qui tend vers zéro. Mais l'écart absolu, l'écart absolu entre les piles et les faces, lui, va augmenter. En fait, il ne va pas augmenter dans l'absolu, parce qu'il n'y a pas de force de rappel. Si à un instant T, si au bout de 1000 lancées, on a obtenu 1000 piles de plus que de faces, non, non, ce n'est pas possible. Si après 1 million de lancées, on a 1000 piles de plus que de faces, et si on devait parier sur est-ce qu'il y aurait plus de piles ou de faces dans 2 millions de lancées, et en particulier la différence entre les piles et les faces, eh bien, le pari le plus probable, si on doit parier sur un seul nombre, ce n'est pas très vrai dire, mais si on doit parier sur un seul nombre, c'est de parier que cette différence, elle va rester telle qu'elle. Elle va rester de l'ordre de... Elle va rester 1000 égale à 1000. Mais ce qui est plus probable, si on décrit ça comme, de façon probabiliste, déjà, ça ne va pas tendre vers zéro. Il n'y a pas de force de rappel. ça va rester 1000. Donc si on regarde l'espérance, ça va être 1000. De P de N moins F de N. Sachant que, après 1 million de lancées, cette différence est égale à 1000. L'espérance après 2 millions de lancées, ce sera 1000. Parce que l'écart est déjà de 1000. Mais maintenant, si on regarde... On regarde de façon un peu plus probabiliste, et on regarde quelles sont les valeurs les plus probables de... Notamment la différence entre P de N moins F de N en valeur absolue, ça va avoir tendance à augmenter. Ça va être de l'ordre de racine carrée de N. Donc ça, c'est vraiment le truc à comprendre. C'est qu'il n'y a pas de force de rappel. Il y aura des fluctuations. Et les fluctuations vont augmenter en valeur absolue. Mais si on regarde l'erreur relative, l'erreur relative, c'est-à-dire qu'on divise tout par N, en gros, à ce moment-là, tout va disparaître. Et à quel point les fluctuations vont grandir, ça va être de l'ordre de racine carrée de N en valeur absolue. Du coup, la valeur absolue va augmenter avec une taille racine carrée de N. Mais l'erreur relative va décroître du coup en 1 sur racine carrée de N. Il y a vraiment ce racine carrée de N qui n'est vraiment pas facile à saisir. Mais c'est vraiment l'intuition clé à avoir, c'est que ça va faire des fluctuations de l'ordre de racine carrée de N. Et ces fluctuations statistiques en valeur absolue ne vont pas disparaître. Au contraire, elles vont augmenter. Et ça, ça nous amène au théorème le plus... le théorème le plus formidable, je vais dire... Il y a le théorème de Bayes qui est plus formidable que le théorème centrale limite, mais dans ces histoires de fluctuations de loi des grands nombres, finalement, le théorème plus important que la loi des grands nombres, surtout en pratique, c'est le théorème centrale limite qui est la version formalisée de ce que je viens de dire. Donc, le théorème centrale limite, ce qu'il dit, c'est que... cette fois, on ne va pas regarder Mn, on va regarder ce que je vais appeler Zn. Zn, c'est... ça va être... ça ne va pas être la moyenne des xn, ça va être... ça va être la somme des xi divisé par la racine carrée de N. Donc, c'est... je vais préciser que ce n'est pas la même chose que la moyenne d'xn. Je prends Zn qui est égal à... je définis Zn qui est égal à x1 plus xn jusqu'à xn divisé par racine carrée de N. Racine carrée de N, c'est plus petit que N. Donc, on divise par un nombre plus petit que d'habitude et que pour la moyenne. Donc, ça va faire un truc plus grand que la moyenne. Et Zn, du coup, va avoir des fluctuations d'une certaine manière. Si on ne divise pas par racine carrée de N, la somme des xi... Donc, on va supposer, comme tout à l'heure, on va supposer que les x1 jusqu'à xn iid a espérance nulle et variance finie. Donc, je vous insiste sur le fait que Zn est différent de Mn. Mais si je prenais juste la somme des xi, x1 plus x2 jusqu'à xn, ça, c'est un truc qui divergerait, qui sera en gros, enfin, qui partirait dans tous les sens et qui aura une taille de l'ordre de racine carrée de N. Si je divise par N, je réduis complètement les fluctuations et là, on a la loi des grands nombres. Mais si je fais un truc au milieu, au lieu de faire juste la somme ou au lieu de diviser par N, je divise par un truc qui est entre les deux, qui est racine carrée de N. À ce moment-là, je vais avoir un truc très intéressant qui se passe. Zn, qui est différent de Mn, Zn, lui, va en fait, à l'infini, se comporter d'une manière très agréable. Je vais écrire ça bien. en probabilité vers la loi normale. C'est-à-dire que Zn, lui, va par contre converger selon une loi et pas n'importe quelle loi. donc c'est la loi normale. Donc si on suppose de variance égale à 1, on va rajouter ça comme hypothèse. C'est pas beau, il y a un point qui traîne. Zn va converger en probabilité vers la loi normale N0.1. Ah, en loi, pardon, pas en probabilité. Je confonds toujours les deux. Pardon. Donc elle converge en probabilité, en loi, pardon, vers la loi normale N0. Donc IID, pour rappel, ça veut dire indépendant et identiquement distribué. Ça veut dire qu'ils ont la même loi et ils sont indépendants. Et alors... Est-ce que j'ai prévu de démontrer ? Et donc on va pas démontrer ça. C'est un théorème difficile, c'est un théorème un peu miraculeux, en tout cas pour moi. On va voir pas mal d'intuitions derrière ça, enfin une intuition derrière ça. Mais c'est vraiment un théorème, à chaque fois que j'y pense, j'ai du mal à l'expliquer et à trouver une bonne intuition de tout ça. J'ai un peu progressé récemment, donc je vais vous partager mes progrès. Mais c'est un truc assez... Il a fallu du temps dans l'histoire pour que les gens arrivent à le démontrer. Je crois que c'est un théorème... Donc il a été assez intuité assez rapidement, enfin assez rapidement, il a été intuité, il y a eu des démonstrations pas tout à fait rigoureuses parce qu'il va réussir à formaliser tout ça. Mais c'est... Deux Moivres en particulier et La Place ont pas mal vu venir le truc dans des cas simples. Donc souvent on remonte la démonstration, la première démonstration de ce théorème à 1809. Mais dans ces versions plus rigoureuses et plus formalisées, il aura fallu attendre pas mal plus de temps. Et voilà, notamment Turing a démontré la loi, enfin une version du théorème central limite. Et d'ailleurs, il a été accusé de plagiat parce qu'il a démontré quelques années ou quelques mois après que quelqu'un d'autre l'ait démontré. Donc c'était dans les années 1930, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a quelques remarques sur... C'est pas très rigoureux ce que je veux dire. Donc ça converge en fait en loi vers une variable qui... qui suit la loi normale L01. c'est ça que ça veut dire. Et alors... Alors, vous posez le quiz suivant. On va se rapprocher petit à petit des intuitions derrière ça. le quiz suivant, c'est juste ça. Ça nous dit que pour que le théorème central limite soit valide, les variables x et j doivent avoir la même distribution. Donc c'est ce que j'ai supposé tel que je l'ai formulé. Est-ce que c'est une condition nécessaire d'après vous ? Donc le théorème central limite, il y a plusieurs variantes en fonction des hypothèses qu'on fait, donc c'est... La démonstration la plus commune, c'est le théorème de Lévy en 1922. Avec une première preuve rigoureuse de Yapunov en 1901. C'est les gros outils d'analyse qu'il faut déployer. Ok, donc pour que ce théorème central limite soit valide, est-ce qu'il faut que les variables soient et la même distribution ? Est-ce que c'est une condition nécessaire ? Est-ce qu'elle peut être relâchée ? On peut avoir des théorèmes du coup plus généraux ? de l'autre côté ? Oui, ça peut être relâchée ? Oui, ça peut être relâchée ? Merci à tous. À tous. Voir une autre nature Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire si l'hypothèse sur les xj, le fait qu'ils aient la même distribution, si elle est nécessaire, ça veut dire que le théorème centrale limite ne s'applique pas non plus à n'importe quoi, il faut vraiment restreindre son champ d'application. Si le théorème centrale limite s'applique vraiment à n'importe quelle variable xj, pourvu qu'elles aient une moyenne et une variance finie et qu'elles soient indépendantes, ça veut dire qu'il y a plein de phénomènes où il y a plein de contributions comme ça, de différents facteurs, pourvu qu'ils sont suffisamment indépendants et qu'ils aient chacun une petite contribution, le théorème centrale limite s'appliquerait, et que du coup, en tout cas approximativement, et que du coup cette loi normale apparaîtrait vraiment un peu partout. En tout cas à beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que vous en pensez ? ... 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